Très attendu, comme annoncé de longue date, le gouvernement et les syndicats des travailleurs se sont retrouvés ce matin pour le traditionnel dialogue social sur la plateforme minimale. En 16 points, les syndicats estiment pour le moment qu'aucune des réponses apportées par le gouvernement n'est satisfaisante. Ils attendent donc beaucoup de ces négociations. Le gouvernement, quant à lui, se dit animé de bonne volonté, mais refuse à toute promesse démagogique. C'est un face-à-face aux grands enjeux dans la bien-nommée salle du dialogue social. D'un côté le gouvernement, de l'autre les syndicats des travailleurs et au centre des échanges, la plateforme minimale en 16 points. Le gouvernement a transmis ses premières réponses le 10 août dernier. Les syndicats se disent déçus, les mots sont durs. Sur certains points, on parle d'un recul. Il n'y a aucune réponse que nous pouvons juger satisfaisante sur aucun de ces 16 points. Nous avons même osé parler de recul, en faisant bien sûr nos mots, parce que quand nous prenons par exemple la rélecture de la loi 0-13, qui porte régime juridique applicable aux agents, aux emplois de la fonction publique, on ne peut pas comprendre que la réponse qui nous a été réservée cette année, c'est qu'il y a des rencontres avec certains ministères qui n'ont pas encore été tenus et il faille toujours attendre. Vous savez très bien que la rélecture de la loi 0-27, qui porte collectivité territoriale également, dépend de la rélecture de la loi 0-13. Donc nous estimons que c'est un blocage. En ce qui concerne la loi 0-28, nous avions aussi fait des propositions à l'endroit du régime déchu, qui porte court du travail dans notre pays, parce que le contenu est indécent et ne permet pas aux travailleurs de vivre de façon digne, avec des contrats à durée limitée, renouvelable, une fois, avec des plafonnements de dommages intérêts en cas de licenciement abusif. Donc au niveau de la vie chère, c'est sûr la question des hydrocarbures. A cette rencontre, de nouvelles propositions sont annoncées par le gouvernement, mais pas question de faire des promesses juste pour plaire. Ces réponses que nous allons apporter, nous espérons que les syndicats vont faire l'effort de comprendre qu'est-ce que le gouvernement de transition peut apporter ? Parce qu'il ne s'agit pas pour nous de faire des promesses démagogiques aux syndicats. Parce que si nous faisons des promesses démagogiques que nous n'allons pas pouvoir tenir, nous créons des difficultés au gouvernement d'après-transition. Non seulement au gouvernement d'après-transition, mais surtout au peuple, au Bukinabé tout entier, et même aux travailleurs eux-mêmes. Donc nous pensons que les réponses que nous allons apporter, ce sont des réponses réalistes. C'est le 4 septembre prochain que les deux parties entrent véritablement dans le vif du sujet. Les syndicats des travailleurs se disent déterminés. Les élections ne doivent en aucun cas éclipser le mieux-être des travailleurs. Du côté du gouvernement, on plaide la bonne foi.